Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'école centrale, du campus de l'école centrale de Lyon pour les Journées Européennes de l'archéologie et nous avons la joie de présenter justement la scie hydraulique antique qui sert à couper la pierre en première mondiale parce que c'est un prototype fonctionnel. Cet après-midi, nous présentons la scie hydraulique en fonctionnement. Cette année, cette scie a fait l'objet d'un projet d'élèves. Les élèves étaient en groupe de six et leur projet consistait en un travail sur l'abrasion de la pierre dure. Donc ils ont travaillé acoustiquement et puis ils ont regardé également la vitesse de pénétration de la scie dans la pierre dure. Et puis ils avaient un autre travail à réaliser lors de ce projet au niveau de l'entraînement du dispositif qui permet à la scie de se déplacer alternativement. Nous sommes en direct de l'école centrale de Lyon. Buenas tardes à tous, nous sommes en direct de la scie d'ingénieres centrale de Lyon. Alors aujourd'hui, nous sommes devant la scie hydraulique en fonctionnement. Nous sommes en direct de la scie hydraulique qui est en fonctionnement. C'est un prototype romain de mécanisation du sillage de pierre. C'est la première fois dans l'Antiquité en 500 après Jésus-Christ que ce mouvement rotatif entraîné par l'eau et transformé en mouvement linéaire et la puissance de la machine est donnée sur les lames qui coupent la pierre. Ce sont des lames en acier sous lesquelles l'on met du sable et le silice du sable et le sable coupe par abrasion les pierres dures avec l'aide de l'eau qui sert à faire glisser et là vous pouvez voir les étudiants dont notre star que vous connaissez merci pour les 20 000 vues et notre travail aujourd'hui c'est de couper ce bloc de pierre et le travail d'aujourd'hui c'est de serrer ce bloc de pierre donc vous avez toute la structure mobile qui est entraînée par un moteur qui est porté par un moteur quand antiguement il était porté par la force de l'eau à peu près à l'équivalent de la force de l'eau à l'époque romaine à peu près en même quantité que l'eau pour la noria et là vous avez le banc d'essai sur lequel les étudiants ont fait les tests à échelle réduite et comme aujourd'hui ce sont les journées européennes de l'archéologie on peut vous présenter le polybolos une arbalète automatique et ici vous avez la grande plaque coupée et ça c'est notre prochain projet une machine à envoyer des boulets que nous allons fabriquer l'année prochaine et que nous allons montrer au festival européen latin grec en 2023 et que vous pouvez voir durant le festival latin griego l'année que vient en 2023 cette année aussi nous avons commencé un autre projet d'études qu'on appelle un PE qui est la reconstitution d'une baliste lanceuse de boulet donc les élèves cette année ont réalisé la conception numérique donc à partir d'un logiciel de CAO de cet ensemble baliste et ils ont débuté la réalisation donc d'une baliste à échelle réduite à échelle un tiers le but étant de réaliser pour mars 2023 une baliste échelle 1 donc une baliste opérationnelle justement avec l'association échelle 1 qui s'occupe de reconstitution et on a la chance aussi de travailler avec un centralien de Centrale Marseille aussi qui travaille en doublant avec les étudiants de Lyon et avec aussi beaucoup de chercheurs d'artisans d'archéologues etc. sur tout ce projet là ce qui nous permettra d'avoir quelque chose de très intéressant en version finale et surtout avec les Anglais qui ont déjà construit un prototype qui sont Lenz et Wilkins et aujourd'hui on se penche sur la question des systèmes de ce qu'on appelle de torsion et c'est vraiment très particulier quand même voilà on est sur un système un peu original où on va utiliser finalement l'équivalent d'un ressort de torsion donc il y a un travail à faire sur la définition du couple de torsion nécessaire à la propulsion du boulet donc ça pareil avec les compagnons du devoir avec beaucoup d'artisans et on vous présente ça lors du festival européen latin grec en mars 2023 et entre temps on aura pu je pense si tout se passe bien procéder à des tirs et bien évidemment on va faire appel à vous tous que ce soit pour le soutien pour le relais pour les retweets ou pour un soutien financier pour construire ce prototype aussi